Une tendresse folle, Charles Aznavour a-t-il eu une liaison avec Edith Piaf ? Dans un numéro spécial paru ce jeudi 19 septembre 2024, Paris Match rend hommage à Charles Aznavour en republiant une série d'articles et d'interviews consacrées à l'illustre chanteur français. En 2000, il était revenu sur sa relation avec la môme. Charles Aznavour est au cœur de l'actualité en ce mois de septembre. Il y a quelques semaines, Tahar Rahim se dévoilait sous les traits du chanteur dans la bande-annonce du biopic qui lui est consacrée, M. Aznavour. Ce mercredi 18 septembre, son fils, Misha Aznavour, a réagi pour la première fois à la prestation d'Aya Nakamura au jeu au 2024, reprenant sa célèbre chanson, Fort Maître Formidable. Enfin, ce jeudi 19 septembre 2024, Paris Match a dévoilé un heure-série dédié au grand Charles qui nous a quitté il y a bientôt six ans, le 1er octobre 2018. Une forte amitié entre Charles Aznavour et Edith Piaf. En 1946, Charles Aznavour est remarqué par Edith Piaf qui le prend sous son aile. Débute alors une longue et franche amitié entre les deux artistes, Piaf m'a fait rentrer dans la grande famille des artistes. Sa porte était ouverte à tous ceux qui avaient des notes au bout des doigts. Piaf accueillait les grands et les petits parce qu'elle était curieuse, maligne et généreuse. Elle m'a pris sous son aile. J'ai d'abord squatté son appartement de Boulogne. Je l'ai suivi dans le 16e, s'est souvenu l'interprète de « Emmenez-moi dans Paris Match ». Et alors qu'il tente de se faire connaître du grand public, la chanteuse lui conseille même de se refaire le nez. Elle m'a payé mon nouveau pif. Elle a eu raison, ça m'a changé la vie. Mon nez était lourd à porter. Une fois qu'on me l'a coupé, j'ai pu relever la tête, a expliqué Charles Aznavour. Des propos relayés par nos confrères de nostalgie. Une relation amoureuse avec Edith Piaf ? Charles Aznavour met les poings sur les y. Malgré la proximité et la complicité entre la môme Piaf et le « Sinatra français », comme on le surnommait, Charles Aznavour a toujours été clair concernant la nature de leurs relations. Il a d'ailleurs tenu à le rappeler, « Ceux qui prétendent que j'ai été son amant n'ont pas compris les vraies paroles de notre histoire. » Ce n'était pas ça, c'était mieux. Une amitié amoureuse. Une tendresse folle. Quand elle pleurait dans mes bras parce qu'un homme l'avait quitté, c'était plus fort que tout. J'ai vu défiler tout un cortège d'amoureux. Et moi dans mon coin, je ne disais rien. J'attendais, je me mettais au piano, je veillais, précisait-il à Paris Match en 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada